Alors aujourd'hui je suis inspirée de vous partager un extrait de ce livre, de ce puissant Alejandro Jodorowsky, Un évangile pour guérir, que je lis trois pages par trois pages, c'est tellement puissant, pas toujours si simple à intégrer. Et là aujourd'hui, je le lis un peu au hasard, je ne lis jamais les livres dans le bon sens, mon côté rebelle encore, et donc le passage où on s'interroge sur où en sont Zacharie à Elisabeth après avoir reçu l'aide de l'ange du Seigneur pour concevoir un enfant. Ils se cachent depuis qu'Elisabeth est enceinte, car ils ont honte de dire qu'à son âge, elle est enceinte, elle est si âgée. Que se passe-t-il qu'elle soit capable de supporter son état et de conduire une grossesse à terme ? En fait, tout son organisme a rajeuni. Le miracle a eu lieu, Elisabeth porte son enfant, elle est pleine d'orgueil. Tandis que Zacharie, qui est devenu sourd et muet, a perdu la foi. C'est la raison pour laquelle il a perdu la foi. Que fait donc un prêtre juif tout au long de la journée ? Il discute des Écritures avec les autres prêtres, mais étant sourd et muet, Zacharie ne peut participer. Il attend. Imaginons avec quelle impatience il doit attendre la naissance de cet enfant pour voir si tout ça est vrai. Tant qu'il n'aura pas la foi, il ne parlera pas. Alors, c'est cet aspect-là que j'avais envie de vous partager. Elisabeth et Zacharie représentent notre vieille vie. Ils symbolisent la partie qui souffre en nous et qui n'a pas reçu ce qu'elle attendait. Il faudra qu'à un moment ou un autre, cette partie se submerge dans le silence et se décide à avoir la foi, c'est-à-dire à accepter que sa souffrance engendre un être qui prépare le chemin de la totale prise de conscience. Cet être est le nouveau moi, c'est Jean, qu'attend Elisabeth. Nous ne devons pas rester dans notre vieille douleur jusqu'à la fin de nos jours. Il existe tout de même une attente de changement. Nous sommes marqués par tout ce qui nous arrive, par tout le malheur que nous avons rencontré. Cependant, cela va changer. Il est demandé quelque chose de concret à notre vieil homme et notre vieille femme intérieure, avoir la foi. Si nous l'acceptons, nous devons nous soumettre au silence pour travailler sans communiquer avec personne. Nous devons créer cette foi sans demander d'aide, donc traverser le désert, la solitude intérieure, l'obscurité est totale, absence de communication. Pour moi, j'appelle ça le chaos. Dans mon univers à moi, ça se présente dans une forme de chaos, qui est d'ailleurs le tableau derrière, que j'ai appelé chaos. Puis, une fois que nous nous sommes rendus compte que nous avons vécu sourds, muets et seuls, à cet instant précis, nous pouvons parler, nous exprimer, recevoir notre foi. Voilà, âne, femme, sage-femme, ce qui m'a émue aujourd'hui, j'avais envie de vous partager. A bientôt !